Eh, vous ne savez pas, mais il y a des sacs onctionnés maintenant, le sac est onctionné à l'église, vous ne savez pas, moi-même je m'en vais comme ça mettre l'onction dans mon sac, comme ça tous les abonnés qui suivent vos gospel ministries, venez toucher mon sac et vous aurez l'onction, l'onction du sac, le sac onctionné. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission entre nous, ici on dévoile les bêtises des faux pasteurs et aujourd'hui nous allons parler du sac onctionné, onction du sac touche moi, générique. Vous vous rappelez de ce prophète qui était venu nous dire que la fin du monde c'est le 24 avril, voilà que nous sommes le 7 mai, il n'y a pas eu fin du monde, alors le même prophète revient pour vous parler, il a un message pour vous, écoutez le et puis on revient juste après, écoutez le. Yeah, my name is Prophet Metsu, I'm, please, I'm calling on the government of Lagos State, please, I need security, since the day, since after I gave the prophecy of the rapture that was supposed to happen on the 25th of April, I've been receiving calls, I've been receiving messages, death threats here and there, and even yesterday, I was attacked on my way to my worship center yesterday, I don't really know what to do again, because I can't even leave my house, just leaving to my worship center, some guys attacked me, so I'm calling on all the big blogs in Nigeria, Tune Dead North, Gossip Mill, Insta Blog, Blackstone Nigeria, help me share this message, I want you to get to the authorities, please, I need security, my life is already in danger right now. I just gave a message, the way I, the vision I got from the Lord, and I gave the message the way it is, and everything went the way it was, I announced everything, even the prayer that we did, everything was announced. I don't know why anybody would come to attack me. Vous avez écouté ? Le prophète revient pour vous dire qu'il est en danger, c'est des menaces bizarres, que les gens veulent le crrrr, et maintenant, ils cherchent de l'aide, que le gouvernement du Nigeria le protège. Oh, mais prophète, toi-même, tu as dit que le 25, le 24 avril, on devait aller au ciel, qu'on doit préparer nos valises. Mais maintenant, toi, tu viens encore nous dire que tu as peur des daïs, tu as peur qu'on te fasse du mal. Voici vos prophètes d'aujourd'hui. Tu es venu nous dire que la fin du monde, c'était le 24 avril. La fin du monde est passée, et tu viens encore te pleurer pour dire que le gouvernement du Nigeria doit te protéger. Pourquoi on doit te protéger ? Mais toi, tu es un prophète, non ? Tu avais dit qu'on va aller au ciel, non ? Voilà comment vous sortez. Voilà, vous avez des problèmes psychologiques. Allez voir les médecins, mais vous ne voulez pas. Vous vous créez des titres sur TikTok, sur Facebook, vous êtes des prophètes. Vous n'êtes pas des prophètes. Vous venez donner des prophéties sur vos pensées, et maintenant, quand ça chauffe sur vous, vous venez pleurer. Pourquoi tu pleures ? Elie n'a jamais pleuré. Il a assumé ses prophéties. Elisée n'a jamais pleuré. Les hommes de Dieu de la Bible ont été des vrais hommes, des vaillants. Ils ont toujours assumé. Mais vous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, vous n'assumez pas. Voici un prophète qui vient se lamenter. Oh, on veut me faire du mal. Aidez-moi. Regardez ça. Un serviteur de Dieu. Un prophète de Dieu. Triste réalité. Notre deuxième vidéo nous amène à regarder ceci. Nous amène à regarder ceci. Le sac onctionné. Comment un prophète, un homme de Dieu, peut prier pour un sac et le sac est onctionné ? Et il appelle ses diens et dit, toucher le sac et les gens tombent. Et tout le monde acclame. Aujourd'hui, vous êtes prêts à faire le spectacle à l'église. Pour que les petits chrétiens, quand ils voient ça, ils sont bluffés. Ça, ça ne nous bluffe pas. Nous, ce n'est pas ça qui nous bluffe. Nous, ce qui nous bluffe, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de l'évangile. Ce n'est pas les petits miracles, les monnaies. Ce n'est pas les sacs qui font tomber les gens. Regardez le sac onctionné. Regardez, regardez. Jésus, prove to these people that you sent me. Four of you, get up. Leave who you, follow. Are they not men ? If they are able to carry this bag, let them surround the bag. This bag belongs to that woman. Now, they are coming as if they want to snatch the bag. As if they want to snatch the bag away. Like they wait if we snatch something away. But now, Jesus has sent his power on this bag. Watch all of them. And watch the bag. If they are able to carry the bag, let them kneel down. To be able to carry the bag, let us see where they are able. Stand up, stand up. You don't need to kneel down. Let us know where they are able to carry the bag. There is fire on the bag. Watch, little girl. You need power. You need power. Look, look, look. No, you don't understand. I am not an ordinary man. I am not an ordinary man. Are you hearing me? You hear me? You hear me? You have seen the sack onctionner? You have seen the sack onctionner? Ah! Jésus nous a laissé son nom. Il ne nous a pas laissé du spectacle. Jésus nous a laissé son nom. Il ne nous a pas laissé ce spectacle. Mais aujourd'hui, vous aimez le spectacle. Vous aimez quand un pasteur fait des choses pareilles. Là, vous acclamez. Quand un pasteur fait tomber un sac. Là, vous acclamez. Vous êtes perdus. Vous devez chercher la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce sont des serviteurs du ventre. Et quand quelqu'un veut impressionner, c'est qu'il veut nourrir son ventre. Et 95% de vos prophètes sont de faux prophètes. Des menteurs. Et vous continuez de le suivre. L'église est en danger. Les chrétiens sont en danger. Nos mamans sont en danger. Nos petites sœurs sont en danger dans ces églises-bâtiments. Beaucoup de ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas des pasteurs. C'est des voleurs. C'est des menteurs. C'est des féticheurs. Et vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Au fait du frère William, arrête de juger. Mais je ne juge pas. Je ne fais que dénoncer les actes que vos faux pasteurs font. Et c'est à vous d'ouvrir vos yeux. Comme fait, les vidéos, ils te montrent. C'est à toi de voir si c'est vrai ou faux. Et de lire ta Bible. Triste réalité. Mais regardez comment il a mis l'onction dans les sacs. Regardez le sac onctionné. Regardez, regardez. Le sac onctionné. Et les gens vont dire, il y a le Seigneur dedans. Il y a le Seigneur. Donc c'est bon, je vais prendre mon sac d'espoir aussi. Je vais mettre aussi l'onction dedans. Je mets aussi l'onction dedans. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le sac est onctionné. Je vais mettre l'onction dans le sac d'espoir. Et nous serons tous bénis. Je vais mettre l'onction dans mon micro. Je vais mettre l'onction dans ma voiture. Et puis nous tous, on va être bénis. Ouvrez vos yeux. Ne vous laissez pas borner par ce genre de message. Nous allons écouter ce dernier message d'un pasteur qui vous parle de la protection de Dieu dans vos vies. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont seuls. Vous n'êtes pas seuls. Dieu envoie ses anges pour vous protéger, pour vous garder et pour vous apporter des bénédictions. Mais c'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas vous qui invoquez ses anges. Écoutez ce pasteur ce qu'il va dire et nous revenons. Écoutez-le. Dans le ciel, il y a des combats et il y a des luttes au sujet de ta vie, au sujet de tes enfants, au sujet de ton travail, au sujet de tes finances. Il se passe des choses dans le ciel. Mais toi, tu vois sur la terre. Écoute bien parce que c'est ça qui va te donner tout un sens à ta prière. Je vais te parler des anges. Les anges, nous dit le livre des Hébreux, Ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. Ils ne sont pas physiques comme nous. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Je te parle à toi qui aime Dieu de tout ton cœur, qui reconnaît Jésus-Christ quand ton Seigneur est sauveur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as des anges qui taffent pour toi. Tu as au ciel des personnes qui sont là pour toi et qui sont là pour intervenir. C'est l'un des pasteurs les plus cohérents que je peux écouter parce que j'écoute ces messages. Ce pasteur a dit quoi? Vous êtes des enfants de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu as le salut en toi, Dieu envoie ses anges pour te protéger. Dieu envoie ses anges pour te garder. Dieu envoie ses anges pour te diriger. Alors tu n'as pas besoin de craindre. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur à Dieu afin qu'il puisse te bénir et qu'il puisse t'amener loin. Saint-Été, obéissance et joie en Christ. Laissez-moi vous dire, Dieu gagne toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Envoyez ça à quelqu'un. Ouvrez les yeux de vos familles à travers ces vidéos. C'est important. Et dites-moi ce que vous pensez de ces trois vidéos par commentaire. Et s'il vous plaît, dites ce que vous pensez. Et nous allons vous répondre par commentaire. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Regardez ces spots publicitaires pour la conférence des femmes qui commence avant qu'on puisse finir. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Grand comme ça. Bonne journée. Et bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada